... Bien, merci, merci Bruno. Ça ne sera pas une conclusion, parce que la question du savoir n'appelle pas une conclusion, elle doit rester ouverte. Je voudrais juste vous proposer une petite méditation, peut-être, sur un aspect du savoir qui, à mon avis, n'est pas assez mis en lumière. Je commence tout simplement par une question que je me suis posée en venant ici. Je me suis demandé, au fond, pourquoi je reviens au festival assez régulièrement, chaque année ou presque, depuis longtemps ? Alors, bien sûr, c'est pour revoir Bruno, les collègues et néanmoins amis qui sont là, pour la fraîcheur des nuits, la beauté des ciels, les magrets et les foie gras. Mais surtout, c'est pour vous, parce que je vous rencontre et je vais vous expliquer ce que je trouve dans cette rencontre, ce que vous me donnez. En fait, la réponse est très simple. Elle tient en une phrase, c'est la suivante. « Le savoir n'est pas un plaisir solitaire. » Je ne suis pas le premier à le dire, bien entendu. J'ai trouvé cette très jolie phrase dans un livre un peu inattendu, puisque c'est un livre de Casanova, Oui, Giacomo Casanova, 18e siècle, qui a écrit un grand livre de science-fiction. Roland, est-ce que tu le connais ? Je ne sais pas si Roland connaît Lico Samiron, qui est écrit à la fin du 18e siècle, et qui est un livre de science-fiction dans lequel Casanova s'intéresse à une civilisation non pas extraterrestre, mais intraterrestre. Elle rentre dans la grande catégorie des théories de la Terre creuse. Il n'y a pas la peine d'aller chercher très loin les aliens. Ils sont en fait à l'intérieur de la Terre. Bref. Et Casanova écrit ceci, quand il parle de la science de ces intraterrestres. Il écrit, « L'homme ne peut jouir de ce qu'il sait qu'autant qu'il peut le communiquer à quelqu'un. » Alors évidemment, il n'a pas manqué pourtant dans l'histoire des sciences et des savoirs en général de défenseurs d'une conception ésotérique suivant laquelle il n'était pas bon de partager le savoir. Parce que ce savoir pouvait être considéré soit comme trop noble et sans intérêt pour le vulgum pecus ou trop dangereux pour une société ou pour le champ agressif. C'est une idée qu'on trouve déjà chez les pythagoriciens, chez lesquels les connaissances mathématiques attribuées à Pythagore ne devaient pas être révélées. Et on raconte même, c'est une légende, que l'une des découvertes qui avaient été faites à cette époque, savoir le fait que racine de 2, je le dis en termes modernes, racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, ne peut pas s'exprimer ce forme de fraction. Grand scandale, évidemment, à l'époque où les seuls nombres dignes d'être considérés comme tels étaient les nombres fractionnaires. Ce savoir ne devait surtout pas être diffusé parce que ça créerait des scandales philosophiques, voire idéologiques, à n'en plus finir. Et on raconte que les pythagoriciens ont de leur propre main mis à mort l'un d'entre eux qui avait violé le secret. C'est une idée qu'on retrouve sous des formes plus modernes. Je vous lis par exemple une citation qui date de 1871. Si l'on veut imaginer quelque chose de solide, il faut concevoir un petit nombre de sages tenant l'humanité par des moyens qui seraient leurs secrets et dont la masse ne pourrait se servir parce qu'il supposerait une trop forte dose de science abstraite. C'est Ernest Ronan, dans ses dialogues philosophiques, écrit, c'est sans doute pas tout à fait un hasard, à Versailles en 1871, au moment même de la Commune. Si vous voulez une version, cette fois-ci, fictionnelle de cette idée, je vous recommande vivement la lecture d'une pièce de théâtre due à Friedrich Durenmatt, un grand dramaturge germano-suisse, décédé il y a quelques décennies maintenant, qui a ce théâtre qui s'appelle Les Physiciens et qui tourne toute entière autour de la figure d'un physicien censément être le génie de l'époque et qui a mystérieusement disparu. En fait, on apprend dans la première partie de la pièce qu'il s'est réfugié dans un asile de fous, là où il pense être à l'abri de toute exploitation de ces découvertes qu'il ne veut surtout pas diffuser parce qu'elles auraient des conséquences trop dangereuses. et Durenmatt montre très bien dans sa pièce que c'est une solution totalement illusoire. De fait, des recherches isolées, individuelles, il n'en existe pas, même s'il y a des cas, en mathématiques en particulier, je pense par exemple à la démonstration du théorème, théorème maintenant, mais qui était une conjecture, de Fermat, dit maintenant théorème de Fermat-Wiles, pour lequel Wiles est, semble-t-il, isolé pendant plus de dix ans à travailler tout seul jusqu'à ce qu'il résolve son problème. Il y a aussi le cas qui a été cité par Villani ce matin de Grigory Perelman, qui a démontré un théorème extrêmement puissant, tout ça dans un isolement conséquent. Oui, sauf qu'à la fin des fins, même eux, qui ont travaillé de façon solitaire, finissent par communiquer leurs résultats, en tout cas au sein de leur communauté scientifique. Paul Valéry a écrit quelque part, j'ai eu du mal à... je n'ai pas encore retrouvé l'origine de la citation. Il a proposé, comme d'habitude chez lui d'ailleurs, une idée assez provocatrice, suivant laquelle nous connaissons tous de grands génies en littérature, en art, en science, bien sûr, mais que peut-être ces personnages ne sont pas les personnages les plus exceptionnels, les plus extraordinaires de l'humanité. Peut-être, dit Valéry, il existe des intellects, des créateurs, d'une telle puissance que ce qu'ils créent leur paraît si naturel qu'ils n'éprouvent même pas le besoin d'en parler autour d'eux. Je crois que cette idée est radicalement fausse parce qu'elle ferait de la création, quel qu'en soit le domaine, artiste ou scientifique, quelque chose qui relèverait d'une pure individualité. nous savons tous que ce n'est pas le cas, que même dans les deux exemples mathématiques que j'ai pris, Wiles ou Perelman, s'ils font ce type de recherche, c'est que le problème sur lequel ils travaillent est un problème qui est né, qui a été travaillé, qui a déjà subi de nombreuses réflexions d'un collectif général. Alors, pourquoi, d'ailleurs, les scientifiques énoncent le résultat ? Pourquoi partagent-ils leur savoir à plus ou moins grande échelle ? Alors, évidemment, il y a, et surtout de nos jours, des raisons matérielles très simples qui sont liées à la confluence au cours des dernières décennies entre la science et la technique, au fait que nombre de connaissances scientifiques trouvent des applications techniques que, de ce point de vue-là, il est nécessaire qu'elles deviennent propriétés de la collectivité, quel que soit le bien fondé de ces applications par la suite. Évidemment, il y a des raisons plus personnelles et plus ou moins avouables. Par exemple, certains narcissismes, la recherche de notoriété, voire de glorioles, voire éventuellement même de gratification financière. Vous savez que le prix Nobel entraîne une gratification assez importante. Mais je crois que c'est là un aspect secondaire. Et que, en fait, comme le disait un proverbe qui a été rappelé ce matin, un très beau proverbe inuit, le savoir que tu ne partages pas te salit la bouche. Il y a donc une dimension, d'abord éthique, dans l'activité de partage du savoir. Je le partage parce que je ne veux pas le garder pour moi. Ce serait faire preuve d'un égoïsme tout à fait insupportable. insupportable. Mais il y a plus, et à mon avis mieux, et c'est sur ce point que je voudrais insister. Je voudrais avancer l'idée que la transmission du savoir n'est pas secondaire à sa production. N'est pas secondaire ni au sens des valeurs. Ça ne vaut pas moins transmettre le savoir que de le produire. et secondaire non plus au sens de la temporalité. Il n'y a pas nécessairement une succession de la transmission par rapport à la création. C'est ce que j'ai illustré sur quelques exemples. On raconte à propos de Richard Feynman, un des plus grands physiciens de la seconde moitié du XXe siècle, sur lequel court un nombre d'anecdotes incalculables, la plupart certainement apocryphes. On raconte l'histoire suivante. Dans un colloque, un jour, il annonce un résultat sur la physique des particules fondamentales, résultat inconnu jusque-là, inattendu, et qui suscite immédiatement l'intérêt massif de son public. Une petite communication assez brève, la suite de laquelle un des auditeurs lève le doigt, pose une question et dit « Mais enfin, c'est très joli ce que tu viens de nous raconter, mais est-ce que tu l'as démontré ? » Et Feynman, de répondre, dit-on « Mais pourquoi veux-tu que je le démontre ? » Puisque je sais que c'est vrai. Autrement dit, il y a effectivement souvent à la base d'une production de savoirs, une conviction intime de la validité de ce savoir avant même que s'en suive une démonstration, une preuve, une argumentation qui le valide. On raconte d'ailleurs une histoire du même genre à propos de Newton qui, rencontrant un jour son collègue Halley, celui de la comète, lui dit « Ah, tu sais, c'est formidable ! » Vous ne parlez pas comme ça, d'ailleurs. « Je viens de comprendre pourquoi les planètes suivent des trajectoires elliptiques autour du Soleil. » Et Halley de lui dire « Oui, mais c'est très intéressant, mais est-ce que tu as une démonstration ? » Et Newton lui aurait dit comme Feynman « Mais pourquoi veux-tu que je le démontre ? » Enfin, si tu veux vraiment que je le démontre, ok, je t'apporte une démonstration et c'est ce qu'il aurait fait en rédigeant entre autres les Principia Mathematica. Je ne crois pas que ces anecdotes soient fondées. Je crois qu'elles sont purement illusoires parce qu'il me semble que le passage d'une conviction intime et individuelle à une conviction extime et collective est absolument nécessaire et constitutif de l'activité scientifique. Et ce passage, il repose souvent, souvent, sur un échange direct entre celui qui transmet ce qu'il croit doit être un savoir encore non suffisamment fondé et l'auditoire auquel il s'adresse. Transmission qui nécessite un échange, ce sur quoi je vais insister, souvent, essentiellement, orale, voire visuelle, même gestuelle, le cas échéant. Vous savez, on dit souvent et on répète aux enfants qu'il faut soigneusement réfléchir avant de parler. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai parce que je crois qu'il faut souvent aussi parler pour penser. Pourquoi ? Je racontais une expérience personnelle cette fois-ci. Une expérience d'ailleurs répétée tout au long de ma carrière d'enseignant. Je suis en train de faire un cours et j'explique à mes étudiants quelque chose dont je suis persuadé parce qu'on me l'a moi-même enseigné quand j'étais étudiant, que je l'ai ensuite relu dans des livres, qui est un sujet sur lequel j'ai plus ou moins travaillé. Et je vois étrangement dans les yeux des étudiants qui sont les plus attentifs, dont je sais que ce sont les meilleurs, ceux qui comprennent le plus vite, je vois ce que j'aime bien appeler des éclairs d'incompréhension. Je vois que ça ne passe pas, que ce que je leur raconte ne les convainc pas. Souvent, c'est que je m'y suis mal pris parce que j'ai bafouillé, j'ai pas employé les bons mots. Bref, ce n'était pas terrible la façon dont je leur ai raconté. mais il est arrivé à maintes reprises d'ailleurs que cet éclair d'incompréhension me renvoie à une incompréhension surgissant brusquement et qui me fait penser que, mais au fond, c'est vrai, je leur raconte ça, mais ce n'est pas très clair cette affaire-là. Je leur raconte parce que je le répète après l'avoir lue, entendu, mais il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Retournons-y immédiatement comme dans la chanson de Maurice Vian. Et effectivement, il m'est arrivé à plusieurs reprises de trouver des sujets de recherche sur des problèmes non ou mal réglés jusque-là à partir de cette expérience-là. Si vous voulez des exemples plus concrets, je peux vous dire que, par exemple, quelque chose que vous trouvez encore très souvent dans des exposés de la relativité einsteinienne, à savoir que l'une de ces bases repose sur l'invariance de la vitesse de la lumière. Ah oui, la lumière se propage à la même vitesse, elle ne s'ajoute pas. Si vous la mesurez dans le train ou sur les quais de la gare, la vitesse du train n'a aucune importance, trouverait la même valeur. Bon, alors, effectivement, fait d'expérience qui a servi à Einstein comme point d'appui, comme argument pour développer sa théorie, mais qui est finalement un argument très faible. Très faible pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que c'est, du point de vue moderne, que la relativité einsteinienne ? c'est une chrono-géométrie. C'est la théorie, une théorie de la structure de l'espace-temps et qui vaut pour tous les phénomènes qui s'y déroulent, même pour ceux qui n'ont strictement rien à voir avec la lumière. Et de fait, la physique nucléaire qui repose sur un type de force, les forces nucléaires, qui ne sont pas les forces électromagnétiques qui illustrent la lumière, ces forces nucléaires mettent en jeu également dans leur description la structure einsteinienne de l'espace-temps. La vitesse de la lumière ne voit pas ce qu'elle a à faire dans cette affaire-là. Et de fait, en y retournant, on s'aperçoit que ce postulat, ce fameux second postulat est totalement inutile et peut-être remplacé par un argument beaucoup plus profond et beaucoup plus systématique qui a une application plus générale et qui, du coup, donne à la théorie de la relativité une base beaucoup plus solide qui élimine la faiblesse de cet argument-là. Eh bien, ce développement sur lequel j'ai travaillé non sans m'apercevoir d'ailleurs ultérieurement que ça avait été fait quasiment tous les dix ans depuis Einstein par des gens qui sont restés jusqu'à présent relativement méconnus. Maintenant, cette idée commence à faire son chemin, y compris dans les manuels. Eh bien, ce travail scientifique, cette production d'un savoir nouveau, elle m'est née de cette communication en retour avec mon auditoire. Je vais vous donner un autre exemple, mais je vais passer parce que je souhaite ne pas être long. Au fond, on pourrait dire que faire savoir permet de faire du savoir. C'est en transmettant que vous avez la possibilité, ça ne marche pas toujours, ça dépend aussi des transmetteurs en question, d'avoir un écho qui va engendrer ce que j'appellerais volontiers une automaiotique. La maïotique, vous avez ce processus d'accouchement du savoir que Socrate met à l'œuvre avec ses interlocuteurs. Mais ici, j'ajoute l'idée que vous pouvez, grâce à cette transmission, à ce partage du savoir, vous pouvez pratiquer une automaiotique et vous faire vous-même le sujet de cette source de savoir nouveau. Si on prend ce que je viens de vous dire au sérieux, c'est-à-dire que si on considère que la transmission du savoir n'est pas une activité secondaire par rapport à sa production, mais qu'elle est, ou tout au moins qu'elle devrait en être indissociable, ça a des conséquences. Une première conséquence, c'est que dans notre appréciation de l'histoire des sciences et de ses grands noms, nous reconnaissons, nous donnons une pleine reconnaissance aux grands créateurs que furent des gens comme Galilée, Newton, Einstein, etc. Mais Victor Weisskopf, qui fut un très bon physicien de la seconde moitié du XXe siècle, faisait la remarque suivante. C'est quand même curieux parce que quand vous regardez la création culturelle, les arts plastiques, la musique, le théâtre, notre admiration va, bien entendu, aux grands créateurs, aux grands auteurs, mais elle va aussi aux grands interprètes. Elle va aussi, pour la musique, à des gens comme les grands violonistes, Oistrak, et bien d'autres, ou les grands pianistes comme Ken Gould. Sans eux, l'œuvre du créateur n'existerait pas et n'aurait pas la vie permanente qui est là. Il nous faut ces grands interprètes pour réinterpréter en permanence les œuvres du passé. Et c'est eux qui les font vivre. Du passé, fut-il immédiat ? Et donc, l'idée de Weichhoff, c'est pourquoi ne reconnaissons-nous pas à leur pleine valeur scientifique qui mériteraient d'être considérés comme de grands interprètes au même titre que ceux dont je vous ai parlé pour les arts dramatiques ou musicaux. Trois exemples, si vous voulez. Paul Langevin, dont on fêtera le 150e anniversaire, peut-être même que c'est cette année d'ailleurs. Paul Langevin fut un très grand physicien. Il a lui-même produit des idées, des théories de la plus grande importance, mais pas au niveau peut-être d'un Einstein ou d'un Niels Bohr pour la mécanique quantique. Mais, ce qu'a fait Langevin, c'est qu'il fut un interprète de tout premier plan. Si vous lisez aujourd'hui les articles de Langevin sur la relativité telles qu'il les écrit en 1911, c'est-à-dire très peu d'années après la fameuse année 1905 de l'article fondateur d'Einstein, si vous relisez les articles de Langevin aujourd'hui, vous serez frappés par leur profondeur, par leur modernité et par leur compréhensibilité. Un deuxième exemple, c'est Stephen Jay Gould, biologiste, très grand spécialiste de la théorie de l'évolution, mais dont l'œuvre majeure est peut-être la grande série de livres sur l'histoire naturelle qu'il a écrite au fil des années et qui sont de la même façon des propositions d'interprétation des théories darwiniennes ou néo-darwiniennes qui sont d'une qualité telle qu'elles sont à même précisément de vous donner la compréhension qui vous manque dans tant de livres ou d'articles de vulgarisation qui sont relativement à plat. Évidemment, je ne peux pas ici ne pas citer le nom de Hubert Reeves qui serait un maître au niveau de ces immenses interprètes. Deuxième conséquence à mon avis importante de cette affaire-là c'est que nous ne devrions pas nous ne devrions plus découpler autant que nous le faisons la recherche et l'enseignement. Vous savez que c'est une invention moderne du 19ème siècle du 20ème siècle pardon que la figure du chercheur c'est-à-dire de celui qui est censé produire du savoir point c'est tout. Alors que l'enseignant en tout cas dans l'université est censé le transmettre et en produire un enseignant chercheur. Je crois pour ma part que le modèle social du chercheur j'entends le chercheur à plein temps et à pleine carrière est un modèle qui a aujourd'hui beaucoup plus d'effet pervers que de qualité parce que précisément il ne permet pas aux chercheurs alors heureusement beaucoup d'entre eux le savent et font l'effort de faire de l'enseignement ou de la vulgarisation de venir ici faire des conférences mais le modèle tel qu'il est donné et tel que les jeunes chercheurs sont éduqués pour le pratiquer ne vous parle absolument pas de ça je pense pour ma part qu'il y a une nécessité considérable de remettre un couplage fort entre les activités de recherche et d'enseignement et puis si je peux terminer sur une expérience personnelle après tout c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là devant vous c'est que les échos que je vois un peu difficilement vu l'éclairage dans vos yeux mais dont je bénéficie très souvent avant après les conférences dans de nombreuses conversations que j'ai avec vous me confirme dans ce que j'ai essayé de vous raconter aujourd'hui et si j'avais pas peur de faire un peu de démagogie je terminerai à la manière de Barbara en vous disant que ma plus belle histoire de science c'est vous merci applaudissements Sous-titrage MFP.